Nous entrons dans la troisième veille par cette sonatine. La troisième veille, nous entrons dans le registre des rythmes de l'économie. Économie entendue aussi comme cohabitation. On parlera de la ville. Et cette leçon huitième portera sur la cité comme espace d'apparition. Avec quelques autres leçons, la 1, la 23, la 1, la 8, c'est une des leçons dans lesquelles je suis sur le rythme majeur. Se montrer, s'effacer, espace d'apparition. L'idée c'est que pour se montrer, il faut un espace mutuel d'apparition. C'est d'ailleurs une idée là encore de Hannah Arendt qui est quand même un petit peu le fil conducteur pour cette idée. Dans un texte intitulé « L'humanité dans de sombres temps », elle dit que les humains qui ont la faculté de se retirer du monde, quand le besoin s'en fait sentir, de se retirer dans un espace privé ou ailleurs, de se retirer dans la contemplation, se retirer dans... Eh bien, ils font actuellement un usage de cette faculté de manière trop fréquente. Et dit-elle, à chaque retrait de ce genre, le monde se rétrécit, parce que le monde n'est fait que de l'intervalle entre les humains, entre les semblables, qui crée le monde justement par cette pluralité des points de vue. Et dans « Condition de l'homme moderne », elle écrit que justement, ce que nous faisons, c'est que nous répliquons au fait d'être nés par la parole, par l'action, mais par l'initiative, par des manières d'interpréter le fait d'exister. Mais comme les paroles et les actions sont fugaces, qu'elles dépendent des autres, qu'elles ont des effets imprévisibles, irréversibles, etc., la tentation humaine, c'est tout le temps de remplacer l'agir par le faire, quelque chose de plus durable, de plus solide, de plus visible, de plus tangible. Donc on va changer le monde, on va... Ou alors de fuir le monde, justement, dans cette évasion, dans cette contemplation, ou dans cette vie privée fermée, en quelque sorte, retirée du monde. Donc face à cela, ce qu'elles proposent, c'est justement le besoin d'un cadre d'apparition plus durable, qui autorise la fugacité des actions, des paroles, des existences, qui sont éphémères. Et quand elle décrit les cités grecques, dont elle fait une sorte de modèle politique, elle montre que les législateurs proposent des lois, qui fabriquent des lois, qui sont comme des théâtres, comme des murailles, comme des bateaux, c'est de l'artisanat. Le but, c'est que, justement, après, dans ce théâtre, soient multipliées les chances de se distinguer, de montrer qui on est. Et cette interprétation de la cité antique, comme multiplication des occasions de se montrer, de se distinguer, eh bien, d'une certaine manière, je dirais qu'on peut en suivre l'idée jusqu'à aujourd'hui, comme une des idées fondamentales de l'espace commun, de l'espace public. Et, paradoxalement, c'est quelque chose que je retrouve chez Saint Basile, Basile de Césarée, et qui, à une époque où tout le monde était en train de quitter le bateau de l'Empire romain, notamment, en son temps, c'était l'Empire byzantin, chacun se retirant comme des anachorètes dans les montagnes, dans des trous en Cappadoce, sur des rochers en Syrie, dans les petits jardins complètement séparés en Égypte, eh bien, dit Basile de Césarée, en Cappadoce, « Mais revenez ensemble, soyez, dit-il, mutuellement témoins. » Donc, l'idée, et c'est l'origine des monastères, c'est de prendre des anachorètes et de les remettre ensemble. Donc, le monastère est moins, finalement, un geste par lequel on se retire du monde qu'un geste dans lequel on se remet ensemble. On rétrécit le monde, on fait un petit monde pour, peut-être, après pouvoir le réélargir. Mais, refaire un moment où plus personne n'est témoin de plus personne, c'est le... après, moi, le déluge, je me fiche des autres, où, de toute façon, j'y peux plus rien, etc., chacun se retire. « Revenez ensemble, remettez-vous ensemble, soyez mutuellement témoins. » Ce geste très proprement politique de Saint-Basile, qui est un geste fondamental, fondateur dans l'histoire de l'Église, d'une certaine manière, moi, je dirais que c'est la même chose que l'on retrouve sous toutes sortes de figures. L'opéra, les édifices des grands opéras italiens, etc., pas comme édifices, à Naples, à Milan, etc., sont des théâtres. On essaye de... c'est des endroits où on vient regarder ce qui se passe, mais on vient aussi se montrer les uns aux autres. Ou bien la cour du Rat de France, évidemment, ou tout simplement les cafés, aujourd'hui, etc. Bref, la ville. La ville comme espace où on se montre. Où on se montre comme espace d'apparition mutuelle. Voilà, en gros, l'idée générale du propos. Le sens, la fonction générale des sociétés, c'est de multiplier les chances de se montrer, de se distinguer. Et donc, c'est déjà le sens de l'économie. L'économie doit être pluralisée à telle enseigne qu'elle parvienne à donner à chacun la chance de montrer qui il est, d'une certaine manière. Alors, je voudrais revenir de là à l'idée d'espace privé. Parce que je pense que pour pouvoir se montrer, pour pouvoir entrer dans les échanges, pour pouvoir entrer dans l'espace public, il faut aussi avoir de quoi se retirer. Avoir un habitat. Un habitat dans lequel on puisse se retirer de l'espace public d'apparition. Et il me semble qu'en ce sens-là, l'habitat est une sorte de droit de naissance, un droit d'habiter, de droit de logement. Un droit inaliénable, un droit à avoir quelque chose d'indisponible. Quelque chose que je ne peux pas vendre. L'habitat me semble inséparable du corps. Alors, on ne peut pas avoir un corps humain sans avoir un corps capable de faire la différence pour lui entre ce qui est son habitat, le dedans et le dehors. Et je pense que justement, c'est ça qui est très important. C'est de ne pas perdre cette institution, ce rythme de la différence entre le dedans et le dehors. C'est justement ça qui est affecté pour les sans-domicile, les SDF. C'est justement la possibilité à avoir du propre parce qu'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de propre, puisqu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'endroit où ils peuvent se déshabiller pour se changer, d'une certaine manière. Alors, des séparations aussi fondamentales pour le maintien de la personne sont complètement effondrées dans ce cas-là. Et je dirais ça d'autant plus qu'il me semble que l'idée d'habitat me semble une idée importante à remettre au cœur de nos économies. Pas seulement l'habitat, mais la cohabitation. L'idée que nos économies, qui sont aussi à l'intérieur de la planète forcément des écologies, des cohabitats, doivent permettre d'augmenter la densité de notre monde en cohabitant, en cohabitation. La densité aussi du monde en manière d'habiter et en manière de paraître, en style, en parure. Et dernier point que je voulais développer, c'est la ville. Je reviens à la ville comme espace public, comme espace commun d'apparition. En même temps, je dirais que la ville, il y a des villes, d'abord il y a des cultures urbaines complètement différentes. La ville italienne et la ville française, ce n'est pas la même chose. La ville arabe et la ville américaine, ce n'est bien sûr pas la même chose. Il y a aussi des principes d'organisation. Une ville universitaire, une ville marchande, une ville industrielle, une ville d'art, de musée, de prestige, etc. Ce sont des villes différentes. En même temps, les grandes villes d'aujourd'hui, elles sont mêlées, elles sont ensemble. Il me semble que ce qu'il faut arriver à trouver dans nos villes, ce qui fait que justement, une des grandes difficultés, par exemple, pour des gens qui viennent du monde arabe et qui arrivent à Paris, par exemple, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leurs universaux urbains. Et donc, ils peuvent avoir tendance à... soit on est dans une période d'expansion et on entre dans le melting pot dans lequel on accepte l'anonymat, mais ça veut dire aussi qu'on est accepté comme étranger anonyme, capable de devenir quelqu'un, comme le montrait George Simmel dans son fameux texte sur l'étranger. L'étranger, c'est comme un enfant. Il peut devenir quelqu'un de très important dans notre cité demain. On ne sait pas ce qu'il va devenir à l'étranger. Il faut prendre les étrangers qui arrivent un par un comme des promesses, comme des enfants, comme des nouveaux venus, d'une certaine manière. Mais il peut aussi y avoir, et c'est plutôt la période actuelle, une période au contraire de méfiance dans laquelle on n'aime pas du tout l'anonymat. On veut au contraire la familiarité, la proximité, dans un sens un peu plus négatif que le sens développé par Sandra tout à l'heure. Et là, au contraire, on a besoin de communautés fermées, de communautés choisies par affinité, de gated communities, on dirait presque de ghetto. Il me semble que, finalement, quand on en est là, c'est qu'on a affaire à une sorte de dichotomie entre ces deux directions de la ville et qu'il faut remettre en même temps le sens de l'anonymat heureux et le sens de la familiarité, l'éducation à la familiarité, c'est-à-dire à la confiance, un sentiment de confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. L'urbanité, il y a une vertu éthique d'urbanité qui est une vertu à la fois de liberté, d'anonymat et une vertu de confiance. Et ça suppose, en même temps, de respecter les morphologies, le code, la pluralité des codes, la pluralité des langues. On n'est pas forcé de tout comprendre, d'avoir qu'un seul code. Et en même temps, qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments reconnaissables, repérables, qui créent un espace commun. Il me semble que ça suppose que l'espace soit assez... Alors, je parle sous le contrôle de Marion Unal, qui va nous parler après, avec sa démarche à elle, qui est une démarche d'urbaniste. Ça suppose que nos villes soient un petit peu comme un texte... Finalement, c'est comme le texte biblique, les villes. C'est comme un canon. En même temps, ça met ensemble des traditions différentes, des possibilités d'interprétation différentes. Il y a plusieurs interprétations. Il peut y avoir un dissensus interprétatif. Les mêmes espaces peuvent être interprétés comme ceci ou comme cela. Je dirais qu'il y a une ambiguïté de lecture des espaces. Et en même temps, ça doit pouvoir être réinterprété de génération en génération. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit réhabitable par la génération ultérieure. Autrement, on n'est pas obligé d'habiter comme habitaient nos parents. Ni nos logements, ni nos villes. J'arrête ici. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada